Emmanuel Macron évoque la possibilité d'envoyer à l'avenir des troupes occidentales au sol en Ukraine. Rien n'est exclu, a déclaré le président français. Le Parlement hongrois a ratifié ce lundi à la quasi-unanimité l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Le Premier ministre suédois a salué un jour historique. La Pologne prolonge son assistance financière aux réfugiés ukrainiens. Plus d'un million d'entre eux se sont installés dans le pays après l'invasion russe. L'armée israélienne affirme avoir découvert de nouveaux tunnels du Hamas. Le président américain dit espérer un cessez-le-feu dans l'enclave pour le ramadan. Au salon mondial des technologies mobiles de Barcelone, Euronews a rencontré le patron de Microsoft. Il annonce ouvrir l'accès à ses modèles d'intelligence artificielle en open source. Rien ne doit être exclu, selon Emmanuel Macron, pour empêcher la Russie de gagner la guerre. Lors d'une conférence internationale de soutien à Kiev, le président français a évoqué la possibilité d'envoyer à l'avenir des troupes occidentales sur le terrain. Des propos qui se veulent menaçants à l'égard de Moscou. Mais pour l'instant, l'idée est loin de faire l'unanimité, a reconnu Emmanuel Macron. Tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes de sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Un changement de temps qui a de quoi réjouir l'Ukraine, en grande difficulté face à une armée russe qui avance un peu plus chaque jour. Depuis plusieurs mois, Volodymyr Zelensky martèle que son pays a besoin d'un plus grand soutien des Occidentaux. Mais dans les médias, Kiev attend surtout la livraison des armes promises. Certains pays soutiennent même l'idée que l'Union Européenne achète ses munitions hors d'Europe. Après deux ans de conflits et l'échec de la contre-offensive ukrainienne, les pays occidentaux doutent de plus en plus d'une victoire de Kiev. D'autant plus que le soutien financier américain, pourtant crucial pour l'Ukraine, semble de moins en moins garanti. La Suède dans l'OTAN s'est désormais actée. Le Parlement hongrois a ratifié ce lundi l'adhésion du pays scandinave à l'Alliance Atlantique. La candidature de Stockholm a été approuvée à une écrasante majorité des députés. Ce vote clos, deux ans de tractation chaotique. Présent lors du scrutin, le premier ministre suédois Ulf Kristersson a salué un jour historique. Stockholm deviendra donc officiellement le 32e membre de l'Alliance dans les prochains jours. Une adhésion qui rendra le temps plus forte, selon Jens Stoltenberg. En Suède, pourtant, la nouvelle ne fait pas l'unanimité. Je pense que finalement c'est l'heure, c'est l'heure, c'est la bonne route pour nous. Je pense que dans cette nouvelle ère, c'est mieux de faire partie de l'Alliance, qu'être indépendant et neutre. La Suède collabore étroitement avec l'OTAN depuis 1994. Les derniers éléments du processus d'adhésion devraient être finalisés dans les prochaines semaines. Loin de leur Ukraine natale, ils sont des centaines de milliers à s'être réfugiés en Pologne depuis l'invasion russe. Deux ans après ce conflit, certains sont rentrés chez eux, d'autres ont préféré rester. Et les soutenirs restent indispensables, selon certaines organisations qui leur viennent en aide. La Pologne a récemment prolongé jusqu'au 30 juin son assistance financière aux citoyens ukrainiens. Mais le gouvernement de Donald Tusk a admis avoir des difficultés pour financer cette aide. Parce qu'il y a un nombre de réfugiés qui sont encore assez vulnérables, l'agence de réfugiés et environ 100 autres partenaires ont lancé un appellement pour soutenir supplémentaire et complémentaire. Pour aider le gouvernement avec le travail qu'elle fait, pour aider les communautés de l'adhésion de Pologne. Il y a plus d'un million de réfugiés qui restent maintenant dans la Pologne. Cela crée un certain stress sur les services sociaux. Le gouvernement travaille actuellement sur la modification de la loi concernant le séjour des réfugiés ukrainiens. Ils seront autorisés à rester dans le pays, mais probablement dans des conditions différentes. Il est un bon moment pour voir les choses qui sont les nécessaires pour les citoyens et les citoyens de l'Union de l'Union d'Ukraine. Et donc, après l'année, il y aura un autre regard de ce qui est présent, les services sont des nécessaires. Peut-être que ce sont des nécessaires qui ne sont pas récemment plus récemment. Peut-être que ce sont des nécessaires pour les nouvelles. Et, par rapport à ce que le gouvernement a pris des décisions à l'Union d'Ukraine. L'armée israélienne affirme avoir découvert un autre réseau souterrain de ce qu'elle qualifie de tunnels terroristes reliant le nord et le sud de la bande de Gaza. La destruction de ces tunnels était l'un des principaux objectifs de l'armée israélienne. Selon Tzahal, ceux-ci sont utilisés par le Hamas pour déplacer les combattants et les armes à travers l'enclave. L'armée israélienne a également présenté au cabinet de guerre un plan d'évacuation des civils des zones de combat, malgré les appels internationaux lui demandant d'annuler l'opération. De son côté, le croissant rouge palestinien a entre-temps réussi à évacuer 24 personnes de l'hôpital Al-Amal à proximité de Khan Younes. Depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza le 7 octobre, le centre hospitalier était débordé par les arrivées de blessés et ses réserves de soins et matériel médical était de plus en plus basse. En Cisjordanie occupée, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a accepté la démission du gouvernement de son premier ministre. Une décision qui témoigne de la volonté des dirigeants palestiniens soutenus par l'Occident d'accepter des réformes pour reprendre la gestion de la bande de Gaza une fois la guerre terminée. Le président américain Joe Biden assure lui qu'Israël cesserait ses opérations militaires lors du ramadan si un accord sur les otages est conclu. Des pourparlers sont toujours en cours, soutenus également par l'Egypte et le Qatar. Dans l'Union européenne, les jeunes Roumains comptent parmi les plus pauvres du continent selon Eurostat, l'Office statistique européen. 25,4% des Roumains de 15 à 29 ans vivent dans la précarité, c'est plus de trois fois supérieur à la moyenne de l'Europe. Les sociologues affirment que cela est dû au manque de politique sociale et d'emplois rémunérés. Les jeunes bulgares et les grecs arrivent en deuxième et troisième position en termes de pauvreté. En 2022, plus de 4 millions de jeunes européens vivaient dans un état grave de privation matérielle et sociale. Au Salon mondial de la technologie mobile de Barcelone, Microsoft a annoncé qu'il allait ouvrir l'accès à ses modèles d'intelligence artificielle en open source pour permettre aux pays de construire leurs propres économies basées sur l'IA. Euronews s'est entretenue avec Brad Smith, le président de Microsoft. So, people rightly ask, how is this going to be made available to others? What rules are you going to use, Microsoft, to govern it? And so, what we've said, what we're launching here at Barcelona, at the Mobile World Congress, is a set of AI access principles. Fundamentally, it says, we are not just building this for ourselves. We are making it accessible for companies around the world to use so that they can invest in their own AI inventions. I think it's extremely important because we're investing enormous amounts of money, frankly, more than any government on the planet, to build out the AI data centers so that in every country, people can use this technology. They can create their AI software, their applications. They can use them for companies, for consumer services and the like. If you're open sourcing your AI modules, obviously, people could use them for negative purposes. And so, I guess the big question is, how do we protect against the negative use of AI without inhibiting innovation? I think our purpose is, in this era of time, hopefully to create technology that is going to help the world solve the problems we need to solve, say, whether we're talking about climate change or the protection of democracy. And we're also helping the world navigate through a fundamental technological evolution or maybe even revolution, especially when we think about the role of artificial intelligence. The second thing we have to do, and what we are doing, is using AI to detect the harmful uses of AI and to work hard to thwart it or disrupt it. And I think that is equally important, using AI as a defensive shield, even if someone else wants to use it as a sword. Plus de 95 000 visitors are attendus this year at the Salon Mondial des Technologies of Barcelona. De 1400 exposants and 1100 intervenants, they present their innovations until the 29th of February. Sur the Lune, Odysseus, the little atterrisseur privé américain, devrait finalement cesser de fonctionner ce mardi. Sa mission est interrompue après un alunissage raté près du pôle sud lunaire. Odysseus était le tout premier engin spatial américain à atterrir sur la Lune depuis plus de 50 ans. Il devait procéder à des expériences pour la NASA. Le module est arrivé trop vite jeudi dernier, et l'un de ses pieds s'est accroché à la surface, le faisant basculer. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501